Résolution 2017 Donc la première c'était être à jour dans mes chroniques et pas plus de deux en attente Comment vous dire que celle là elle a duré trois semaines à peu près Donc ça a été une catastrophe la preuve j'ai encore abandonné des chroniques en cours d'année Donc ça se passera de commentaires pour l'année 2017 je crois Le 2 c'était laisser plus de commentaires sur les pages Facebook, blog, chaîne etc Donc ça par contre je m'y suis tenue de manière générale sur toute l'année Après c'est encore pas l'extase on va dire je peux faire mieux mais j'avais plutôt bien tenu celle-ci 3 c'était sortir un maximum d'antiquité de ma palle Alors celle là c'est comme la une Elle m'est très vite passée au dessus de la tête clairement Parce qu'il n'y a pas grand chose d'antiquité qui est sortie de ma palle On va pas se mentir 4 c'était de me laisser moins traîner les livres que j'achetais, que j'avais en SP ou en cadeau Alors les SP oui je les fais pas traîner Mais alors les cadeaux et les achats que je fais sur le moment parce que je veux absolument lire le livre Et qui finalement sont toujours dans ma palle Pareil elle est pas tenue En 5 j'ai mis ne pas acheter de suite ou fin de saga alors que le premier tome traîne toujours dans ma palle Et bien celle là bizarrement je m'y suis tenue J'ai pas acheté de suite alors que les premiers tomes n'étaient pas lus Donc sur ça je suis plutôt content Ça m'en fait quand même 2 sur 5 de respecter 6 c'était découvrir plus d'auteurs et de maisons d'édition francophones Donc là pareil sur l'année Que ce soit des auteurs édités ou autopubliées Ou des maisons d'édition francophones J'ai fait pas mal de découvertes cette année Donc ça je suis plutôt contente Donc on en a 3 résolutions tenues 7 finir au moins 12 sagas Si j'ai bien regardé J'en ai fini 11 Donc j'ai pas réussi à finir Autant de sagas que je l'aurais voulu Mais dans l'ensemble elle a été plus ou moins respectée celle-ci 8 c'était me faire une palle spéciale salon lorsque je m'y rends Donc faire la palle pour le mois précédent Donc j'en avais fait une pour les imaginales Et au final c'était une catastrophe Pour mon treuil j'en ai pas faite en fait clairement Donc celle là elle n'est pas tenue non plus 9 c'était finir tous mes mangas au 31 décembre Là pareil on oublie Et la dixième c'était ne demander que les SP que je veux absolument lire Donc là dans l'ensemble elle a plus ou moins été respectée Donc du coup sur 10 j'en ai fait une Deux Alors j'en ai 3 qui sont parfaitement respectées Et 2 plus ou moins pour les SP et pour les sagas Donc on en est à 5 sur 10 Ce qui est plutôt une bonne moyenne Déjà je suis contente d'en avoir tenu autant Parce que d'habitude j'en tiens une et encore Donc voilà Donc par contre maintenant on va passer aux résolutions 2018 Et là par contre j'en ai mis beaucoup plus Et alors j'en ai certaine c'est pas spécialement que l'ivresse Que c'est sur tout Mais en fait je vais pas rentrer dans les détails Clairement Mais ça va être au sens large Donc déjà j'ai mis pour le blog Arrêtez de faire traîner mes chroniques Et donc ne pas dépasser les 2 chroniques en attente C'est à dire que je ne peux pas lire plus de 2 livres sans savoir chroniquer Pour en rentamer un Sinon je m'en sors plus Donc là actuellement j'ai 2 chroniques d'albums à vous faire Je vais vous les faire aujourd'hui Au moment où je tourne cette vidéo Et je n'ai pas eu le temps Puisqu'il y a eu un changement de programme entre temps Et que vu que Vous verrez cette vidéo normalement le vendredi 5 janvier Et donc ce sera mon premier jour de boulot Puisque j'ai retrouvé un travail pour 3 mois Donc du coup je ne sais pas si j'aurai le temps de vous les faire avant Mais sinon elles seront faites ce week-end 2 c'était continuer sur ma lancée Pour laisser les commentaires aux personnes avec qui Les personnes avec lesquelles je suis Que ce soit des blogs, des pages Facebook Sur Instagram Sur les chaînes Youtube Donc c'est continuer sur ma lancée 2017 3 c'est toujours continuer sur ma lancée Pour tout ce qui est les auteurs édités ou non Et les maisons d'édition francophones J'aimerais faire d'autres découvertes Donc voilà 4 sortir le maximum de vieux livres de ma palme Donc quand j'entends vieux livres C'est des livres qui sont au moins là depuis 4 ans Donc voilà 5 c'est modifier mes palmes ou pas la thème Moins de livres pour laisser de la place aux imprévus Ou aux envies subites Et surtout s'y tenir au moins aux 3 quarts Donc ça ne tient pas en compte pour la palme de Enfin la palme de janvier-février Puisqu'il y a plusieurs challenges qui se cumulent d'un coup Et surtout il y a ma participation en tant que jurée Au PLIP 2018 Donc là c'est un peu compliqué sur les 2 premiers mois de l'année Mais pour les 10 autres mois Je compte bien revoir mon système de palme Ou de palme Toujours finir au moins 12 sagas Ce coup-ci j'espère bien les finir 7 essayer de mieux ou moins acheter en 2018 Déjà essayer de rester le plus possible sous la barre des 20 livres Par mois Ce serait déjà pas mal Parce que là il y a eu des mois où c'était une hécatombe Clairement Et surtout acheter des livres qui me font vraiment très 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 envie Ne pas se dire Oh celui-là peut-être Non Ne craquer vraiment que sur ceux que j'ai envie de découvrir très vite 8 C'était tenter de lire 800 livres en 2018 Puisque j'en suis arrivée à 168 je crois Avec les lectures abandonnées en 2017 Après j'ai pas mal de livres courts dans ma pile à lire J'ai des livres où c'est écrit très gros Je ne sais pas si c'est jouable Honnêtement je n'en sais rien Mais vu que mon nombre de lectures augmente d'année en année Je me dis autant le tenter Si celle-là n'est pas à respecter comme résolution Ce ne sera pas un drame non plus Mais on va dire entre 150 et 200 livres J'aimerais bien lire ce nombre de livres sur l'année En 9 J'ai mis en avril Pour me faire une pâle spéciale imaginale Donc pour les imaginales Qui a lieu le 3ème week-end de mai normalement à Epinal Donc voilà J'aimerais pouvoir ce coup-ci Discuter vraiment avec les auteurs de leurs ouvrages Surtout encore une fois avec ma participation En tant que juré au PLIB Sachant qu'il y a des auteurs et des maisons d'édition Présélectionnées qui seront sur place Donc j'aimerais bien pouvoir discuter avec eux de leurs livres 10 Essayer de me mettre à jour dans le plus de sagas possible Donc j'ai des sagas que j'ai commencé Que j'ai juste le premier tome Alors qu'on en est à je ne sais pas combien de tomes depuis Donc essayer déjà de me mettre à jour Par rapport à ce que j'ai dans ma pâle Mais aussi après Si j'y arrive Parce que ça c'est pas gagné Me mettre à jour par rapport aux sorties Mais déjà si j'arrive à me mettre plus ou moins à jour Par rapport à ma palme Ma palme Pas ma palme Ce sera déjà pas mal 11 C'était de continuer le rythme de au moins 2 vidéos par semaine Alors en janvier il y en aura plus normalement Mais j'aimerais au moins garder ce rythme de 2 vidéos par semaine sur l'année Donc voilà Là sachant qu'on est le 4 quand je filme Et vous en avez déjà 3 en ligne Donc voilà 12 C'était de trouver de nouvelles idées pour le blog et la chaîne Alors j'en ai quelques-unes Elles ne sont encore pas forcément toutes mises en application Et quand j'avais fait cette résolution C'était aussi vis-à-vis du rendez-vous que j'ai déjà créé du coup en décembre Qui est à la découverte 2 Pour faire découvrir les petites et moyennes maisons d'édition francophones 13 C'est refaire tous les libellés de mon blog Et remplir les autres catégories sur mon blog Parce que les libellés je me rends compte que c'est le bordel Il y en a c'est des doublons Mais parce qu'il y en a certains j'ai mis un S D'autres j'ai pas mis de S Donc je vais reprendre les libellés article par article Sachant que j'en ai à peu près 700 sur le blog Les derniers j'ai... Depuis novembre je crois Je les ai déjà mis correctement Mais il faut que je reprenne tous les articles précédents Donc ça se fera mais sur l'année quoi En fait ça va pas se faire en une semaine quoi 14 C'était faire plus d'articles focus Ou des articles divers Autres que les rendez-vous hebdomadaires Ou mes chroniques 15 C'est tenter de me prendre moins la tête De rester zen et de laisser un peu plus couler les choses Parce que je suis quelqu'un qui est... Qui est droite dans mes pompes Qui est très franche Et... Je ne me laisse pas atteindre Forcément par les commentaires des gens que je connais pas Parce qu'honnêtement je m'en fous Mais quand ça vient de l'entourage Bah il y a des choses qui font mal Il y a des choses qui ne sont pas justifiées Et que ça commence à me prendre la tête Et que... Bah... Je le vis très mal Donc voilà J'ai décidé de laisser un peu plus couler les choses en 2018 En tout cas j'espère y arriver Ensuite il y avait m'organiser mieux au quotidien Que ce soit pour le côté vie privée Ou pour... Ou vie livresque On va dire ça comme ça Pour avoir une organisation plus carrée Pour m'y tenir un peu mieux Et pour éviter de partir dans tous les sens Et au final de pas avancer dans ce que j'ai à faire 17 Limiter mon temps sur les réseaux sociaux Ou sur les jeux vidéo de mon téléphone portable Parce que pourtant j'en ai pas beaucoup J'en ai 3-4 des jeux sur mon téléphone Mais c'est vrai que ces derniers temps Vu que j'avais une baisse de morale On va dire qu'entre septembre et la fin de l'année Les choses n'ont pas forcément été très faciles pour moi Niveau vie privée Et du coup c'est vrai que ben... Je passais mon temps trop longtemps sur les réseaux sociaux Sur mon téléphone portable au lieu de faire autre chose Donc je procrastine Je vais y arriver Que ce soit dans la maison Dans les choses à faire Dans les courriers à rédiger Ou tout ce qui est le blog Ou le tournage de vidéos Même si pour les vidéos C'est ce que j'ai le moins de mal à faire en fait Donc voilà Parce qu'en 2017 c'est vrai qu'en moyenne sur l'année J'ai dû facilement perdre minimum 4 heures par jour là-dessus Donc entre les jeux et les réseaux sociaux Donc c'est juste plus possible en fait 18 Ça va avec C'est arrêter de remettre un peu trop souvent Les choses qui peuvent être faites tout de suite au lendemain J'ai cette fâcheuse tendance Depuis que je suis à la maison Que je ne travaille plus De tout remettre au lendemain En me disant Si c'est pas fait aujourd'hui Ce sera fait demain Ou après demain Là en plus je reprends le travail Donc c'est l'occasion Ou jamais de me mettre à bon coup de pied au cul Et d'arrêter de tout remettre À plus tard en fait Et de faire des choses Qui des fois me prendraient que 5 minutes Tout de suite Plutôt que de les laisser traîner une semaine Et comme plier mon âge Une fois que je l'ai dépendu Et après en avoir pour 2 heures à le plier Parce que forcément J'ai des machines de pendant 15 jours Qui s'en repassent Donc voilà 19 Alors là par contre Je ne sais C'est pas vraiment une résolution C'est plutôt Quelque chose que j'aimerais faire Maintenant il faut que j'arrive à trouver Une solution S'il en existe une pour moi Parce qu'après on a tous un rythme différent J'avais posé la question C'est d'essayer de passer moins de temps Dans la rédaction de chaque chronique Puisqu'en moyenne Je mets entre 2 heures et 3 heures A faire une seule chronique Donc comment vous dire Que ça me prend un temps fou Et que c'est ça aussi Qui fait que je traîne des pieds Des fois pour rédiger mes avis Faudrait que j'arrive Alors je me suis fait un carnet de lecture Que j'essaye de faire plus Plus développé pendant ma lecture Je prends des notes Sur les personnages Sur ce que j'aime Sur ce que j'aime pas Sur les extraits Sur les encarts Avec les informations utiles du livre Et j'espère que du coup Ça me permettra de passer moins de temps Après dans la rédaction de la chronique En formulant mes phrases En essayant de me souvenir Qu'est-ce que j'ai aimé Qu'est-ce que j'ai pas aimé Les traits de caractère De chaque personnage Etc Donc là je vais le faire cette année Pour tous les livres Et pas uniquement Pour les livres numériques Je pense que ça va mettre D'une grande aide Pour les chroniques justement 20 C'est ne plus accumuler de retard Sur les SP Parce que même si ça a été souvent Une seule journée C'est vrai qu'en fin d'année Bah justement Je vous l'ai dit J'étais pas bien Et du coup J'ai laissé traîner Parce que j'avais pas la tête à lire J'étais vraiment démoralisée Démotivée Et du coup Bah j'ai eu plusieurs fois Enfin plusieurs fois C'est pas non plus 50 fois Ça a dû m'arriver 4 ou 5 fois maximum Où j'ai eu Une journée de retard Et clairement Ça me fait chier A partir du moment On me confie le SP Je tiens à me lire Dans les temps Donc voilà Donc ne plus faire ça Et mieux gérer L'ordre de mes lectures En 2018 La 21 Qui est de manière Plus On va dire Or livresque C'est d'arrêter de donner Autant d'importance Aux gens Qui n'en méritent pas autant En fait Clairement C'est qu'à partir du moment Où Et ça je vous l'ai mis Dans la rétrospective De l'année 2017 C'est que j'en ai marre De me donner à fond J'en ai marre De devoir me justifier J'en ai marre De devoir être La petite fille modèle La petite fille parfaite Qui surtout ferme sa gueule Alors que les gens Ne prennent pas la peine De me connaître Que les gens Se font une idée de base Qui est fausse Ils n'essaient pas D'aller plus loin Et après c'est moi Qui encaisse Les coups C'est moi Qui encaisse Les insultes Les critiques Donc ça Non en fait Clairement Non c'est plus possible Donc en 2018 Déjà que j'ai pas Un tempérament spécialement A me laisser faire Mais maintenant Ce sera encore moins le cas Et maintenant On me prend Tel que je suis Et celui qui est pas content Bah au revoir Parce que j'en ai Ras le cul J'en ai marre D'en prendre plein la gueule Alors que moi Je fais l'effort D'essayer de connaître Les gens Bah Plus en détail Que la façade Qui montre Alors que eux Ils en ont rien à foutre En fait Donc voilà La 22 du coup Découle C'est faire plus de choses Avec ma chérie Et mes proches Sur lesquels Je peux toujours compter Que ce soit mes amis Que ce soit La famille Sur laquelle je peux compter Donc maintenant Ce sera Faire plus de choses Déjà Avec ma chérie Et je pense un peu plus A nous Plutôt que penser toujours Aux autres Pour au final Le résultat que ça aille Alors ça peut paraître égoïste Mais c'est vrai Qu'on a tendance A souvent Se laisser de côté Toutes les deux Pour faire plaisir A tout le monde Et au final On en prend plein la gueule Derrière Et ça mène à rien Donc je ne dis pas Qu'on fera plus rien Pour les autres Mais dorénavant On fera les choses Pour les gens Qui le méritent Et sinon On se concentrera Un petit peu plus sur nous Plutôt que de nous délaisser Pour rien au final La 23 De voir un peu mieux Les hauts Les bas Que j'ai pu avoir Sur le mois global Parce que c'est vrai Qu'arriver à la moitié du mois On ne se souvient déjà plus De comment on était Les premiers jours A moins qu'il y ait vraiment Un détail super marquant Un détail choc Donc voilà Donc j'ai décidé De me faire un dessin Moi-même Enfantin Je ne l'ai pas imprimé Rien Je me suis basée De différents modèles Que j'ai trouvé sur internet Et je me suis fait le mien Et donc on a Comme ceci Donc vous voyez Que pour l'instant Sur les 3 jours Qui se sont écoulés Puisque le 4 En fait je le remplis le soir Avant d'aller me coucher Et bien vous voyez Qu'il y a 2 couleurs Tout simplement Parce que le premier Donc j'étais détendue Et fatiguée Après le réveillon Le 2 J'étais productive Et détendue Et hier J'étais très 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 fatiguée Puisque je n'avais dormi Que 2h50 Entre les voisins Qui ont foutu le bordel Et la tempête de vent Qui m'empêchait de dormir Donc j'étais exténuée Mais j'étais Également assez détendue Dans l'ensemble Donc voilà Et le suivi de sommeil C'est juste pour prendre conscience Un peu plus De mon total d'heures de sommeil Par exemple sur une semaine Parce que c'est vrai Que comme ça Je le visualise pas Je le note nulle part Donc c'est vrai Que c'est difficile à suivre Et ça J'aimerais bien voir A combien d'heures de sommeil J'en suis sur une semaine En fait Parce que des fois Ça doit pas voler très haut Clairement Et j'ai mis le cahier Dans le bilan Sur le blog Donc il serait peut-être temps De faire quelque chose Voilà Et la 26 Encore une fois C'est de manière plus générale C'est autant livresque Parce que je peux trouver Des choses livresques Dans ces magasins Autant un truc Qui n'a rien à voir C'est de profiter Plus souvent De regarder un peu plus souvent Tout ce qui est Les promotions intéressantes Mais aussi de faire Tout ce qui est les magasins Comme Nose Stoccomanie Action Oui c'était ça De peut-être plus souvent Profiter des promos Quand il y a le blanc Ou qu'on ait le choix Pour renouveler les choses Parce que par exemple Pour les magasins d'habits De chaussures Parce que clairement Que ce soit ma chère et moi On va acheter des chaussures Ou des habits Quand on a plus rien A se foutre en fait Dans le cul Enfin au cul Donc voilà Donc c'est souvent compliqué Parce qu'on ne trouve pas Du coup souvent Ce qu'on aimerait trouver Donc du coup On s'énerve Parce qu'on trouve rien Qui nous plaît Ou alors à des prix exorbitants Donc je me dis Parce que moi Je l'ai déjà dit Dans une vidéo En mode cocooning Mais moi Que les fringues Soient cette saison Ou il y a 10 ans A partir du moment Où ça me plaît Je suis bien dedans J'en ai rien à foutre Est-ce qu'on est Dans la mode actuelle Ou pas en fait Je ne suis pas une fille Qui suit la mode Je ne l'ai jamais été Donc je m'en fous Royal en fait Donc si je peux trouver Des habits Ben comme par exemple Je me suis trouvé Ce gilet là Hier Chez Stocomani Donc il est passé en machine Parce que je suis rentrée Il faut savoir que je ne porte pas Les habits Sans les avoir lavé d'abord Donc ils sont partis directement J'ai enlevé les étiquettes C'est parti directement en machine Mais j'ai trouvé ce gilet Par exemple En plus il était en solde Donc je l'ai payé 13 euros Alors que 9 A la base Quand il est sorti L'année où il est sorti Il valait 45 euros Donc je ne l'ai payé que 13 euros Donc voilà J'ai acheté un autre gilet Qui normalement va coûter 20 euros Il m'a coûté 4 euros Donc c'est correct Et puis comme je vous dis Moi peu importe En fait c'est un gilet pancho Et vu que quand je suis en train de lire Ou que je suis sur l'ordinateur Parfois les manches Quand elles sont trop longues M'empêchent pour taper sur le clavier Ou tenir le bouquin correctement Donc là avec le pancho C'est juste parfait Puisque j'ai les mains libres Et c'est souvent ici Et dans le dos Que j'ai froid Donc du coup c'est parfait Voilà Et la dernière résolution C'est d'essayer de trouver Donc là aussi c'est pareil C'est une idée que j'ai vue Dans le mood tracker Donc j'ai surtout vu Sur la chaîne de Moody Take a Book Mais que j'aime beaucoup le principe C'est d'essayer de trouver Au moins une chose positive par jour Donc elle, elle en met deux Deux choses positives Moi je vais déjà essayer En trouvant une chose positive par jour Pour essayer de retenir A la fin du mois En fait que les bons moments du mois Et laisser justement tout ce qui s'est pas déroulé Comme j'aurais voulu Derrière moi Pour essayer justement de lâcher du lest D'être un peu plus zen au quotidien Et ce genre de choses Donc voilà pour mes résolutions en 2018 On va essayer de faire de mon mieux Même si je ne les tiens pas Aussi strictement qu'elles sont écrites Si déjà je m'y tiens En majeure partie sur l'année Et que Parce que clairement je ne vais pas Pour les choses qui me prennent la tête Et rester zen Ça ne va pas se faire du jour au lendemain Mais si déjà progressivement J'arrive à avancer dans cette optique Ce sera déjà pas mal Et à partir de ce moment là Pour moi elle sera tenue Parce qu'après je ne demande pas A être complètement zen Complètement détendue A plus jamais m'énerver Et ça c'est pas possible En fait c'est pas dans mon caractère Mais déjà à essayer progressivement D'améliorer les choses Pour les livres je vous dis Entre 150 et 200 livres Bon bah voilà Si je sombre dans cette fourchette Je serai déjà super contente Même si dans la résolution Là bas c'est écrit 200 livres Mais j'aimerais vraiment La fourchette 150-200 Donc voilà C'est des petites choses comme ça Mais si dans l'ensemble C'est plus ou moins respecté Je serai déjà super contente Bon sur ce Cette vidéo s'achève dorénavant N'hésitez pas à me dire Si on a des résolutions en commun Si vous êtes du genre A prendre des résolutions ou non Et n'hésitez pas non plus A partager avec moi Vos résolutions livresques Ou les autres si vous le désirez Je me ferai un plaisir D'échanger avec vous Dans les commentaires Sur ce je vous souhaite Une excellente journée De très belles lectures Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye